coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je pense que vous êtes nombreuses à avoir aimé la vidéo de la mousse magique parce qu'ils sont partis très très vite il y en a d'autres qui sont en chemin alors je vous conseille de vous inscrire à la newsletter qui est sur mon site je vous laisse ici l'adresse du site pour si vous voulez savoir quand des nouveaux arrivages en général mais merci un grand merci pour cet accueil pour ces commentaires il ya beaucoup de nouvelles personnes aussi qui qui arrivent à cette chaîne je suis trop contente alors aujourd'hui je voulais vous partager des petits fonds de cartes très très facile avec ces cols pailletés que j'avais acheté chez action je pense qu'elle date déjà au moins d'un an mais moi je les avais pas trouvé et je les achetais je les ai acheté à peu près il ya un mois alors et traîner par là et je voulais trouver une autre utilisation que les simplement les simples petites gouttes ou ronds qu'on peut faire avec alors vous allez vous allez avoir plein d'idées après sur cette vidéo une autre petite chose que je voulais vous demander pour celles qui sont au courant je vous avais raconté l'histoire de l'association de mon frère qui habite aux états unis pour la paix et en fait je vous avais dit que j'aurais besoin de vous pour que vous me m'aidiez pour que vous nous aidiez à faire des cartes par rapport à la paix alors j'ai une planche que je dois voir quelque part elle est là désolé elle est là elle est liée avec la paix mais bien sûr que vous n'avez pas besoin de cette planche là mais simplement si vous l'avez pensé à l'utiliser j'aimerais bien en fait c'est il n'y a pas de thème simplement c'est un thème en rapport avec la paix je pense qu'on pourrait faire aussi des choses par rapport à la à la tolérance je sais pas au partage aussi il n'y a pas un thème spécifique simplement ces cartes là vont partir aux états unis et probablement vont être vendus là bas il y aura une exposition de photographie liée à des thèmes de paix de guerre et tout ça et il y aurait les cartes là bas aussi pour que les gens puissent les acheter et comme ça on pourra un peu financer cette association qui vont bien sûr c'est une association il n'y a pas un but lucratif du tout c'est l'idée c'est de supporter ce projet là alors vous ferez vous vous ferez une heureuse ici moi vous ferez heureux mon frère aussi l'association aussi et la personne qui va acheter aussi alors c'est pas bien sûr une obligation mais si vous avez un tout petit peu de temps je serai trop contente je pense les envoyer fin juin alors c'est pour ça que je viens dès aujourd'hui vous parler de ça je pense que je viendrai vous le répéter à chaque fois alors désolé déjà mais je pense que vous pouvez faire une petite carte j'aimerais bien qu'à côté de la carte il y ait un petit message avec votre nom si vous voulez ou votre prénom il n'y a pas beaucoup il n'y a pas besoin de partager plus d'informations des celles qu'on veut partager mais j'aimerais bien avoir une petite histoire dès qui êtes vous qu'est ce que vous faites dans la vie quel âge avez vous et pourquoi qu'est ce que qu'est ce que la paix veut dire pour vous et pourquoi vous avez voulu faire cette petite carte qui va voyager et rencontrer un inconnu et faire un heureux de l'autre côté de l'atlantique alors merci beaucoup après je laisse tout le temps tout le temps pour les nouvelles je laisse des informations sur sur la description de la vidéo parce qu'on me pose des questions sur un certain produit normalement il ya tout ce qu'il faut là bas sinon vous pouvez aller visiter le site sur le site il ya mon numéro de téléphone si vous avez des questions n'hésitez pas je ne reprends pas ou difficilement les mardi et les jeudis parce que j'ai un travail à côté et je travaille ces jours là mais sinon laissez moi un message j'essaie de répondre par message ou ou l'envoyez moi un mail je vous dis merci beaucoup je vous souhaite une très bonne semaine et je vous laisse avec cette vidéo amusez vous bien et bon dimanche alors les fameuses glitter drops c'est à dire les gouttes de paillettes c'est une colle pailleté et aussi irisé que normalement on utilise pour faire des petites gouttelettes pour décorer nos cartes et nos pages moi comme vous savez j'aime bien détourner les choses et je vais l'utiliser pour faire des fonds alors je vais vous montrer différentes idées de mélanger des couleurs d'utiliser différents papier de venir les colorier aussi pour essayer parce que je pense que si on fait des petites gouttes on va jamais utiliser tout le contenant et moi j'aime bien utiliser ce que j'ai chez moi je les avais pas trouvé la première fois je pense que ça date déjà au moins d'un an moi je les ai acheté peut-être il ya un mois et j'ai bien aimé les rendus que j'ai eu avec avec ces petites cols je prends des pochoirs je prends derrière un bout de carrelage vous pouvez mettre pour travailler je vous conseille de mettre quelque chose de plastique ou de facile à nettoyer parce que comme c'est une petite colle même si on nettoie on va laisser des petites traces alors pas évident de le faire sur le sur le tapis de scrap je prends aussi une vieille carte pour appliquer pour venir appliquer comme si c'était une pâte alors celui là vous avez comme je vous dis avec des clairs avec des paillettes et il y en a d'autres comme celui là avec des couleurs irisé très joli et là je viens alors ma première façon c'est d'appliquer directement des petits trucs par ci par là sur mon pochoir mais je vais combiner les deux les couleurs pailletées qui est beaucoup plus clair quand on l'étale vous allez voir avec la couleur irisé mais de toute façon quand je vais le l'étaler ça va se mélanger et ça va donner des petits effets ici aussi je viens appliquer un peu de doré le doré irisé pour donner des petites touches le doré je vais mettre un tout petit peu moins par ci par là et ça va donner un joli effet vous allez voir et c'est fauchat je trouve je trouve qu'il est très beau après je viens doucement je j'appuie à peine j'appuie pas fort parce que la colle est assez liquide si vous appuyez trop fort la colle elle pourra aller sous le pochoir alors essayer de rester assez délicat et regardez là on voit déjà le petit mélange peut-être qu'on voit pas assez bien que la colle pailletée et la colle irisé se mélangent mais je pense que au séchage on le verra mieux je viens tranquillement il ya des petits coins blancs alors j'essaye tranquillement de mettre un peu partout vous savez aussi que pour ces pochoirs des fois il y a des cols il ya des cols qui s'éventent en spray avec un adhésif mais repositionnable vous pouvez mettre aussi ça sur votre pochoir pour qu'ils se collent bien à votre carte et que vous n'ayez pas de problème de colle qui se met par dessus le pochoir mais j'en avais j'en avais mais j'en ai plus alors j'ai dû faire plus attention cette fois ci et là je viens délicatement retirer l'excédent parce que je vais réutiliser ça à chaque fois là on laisse sécher moi j'ai laissé sécher d'un jour à l'autre je trouve que c'est très très bien mais je pense que si on fait le matin déjà on peut venir l'après midi faire faire les cartes sans problème parce que c'est une couche assez fine je vous montrerai après après séchage ce que ça donne je vais passer ça j'ai un petit un petit bol à côté une bassine avec de l'eau tiède et je le mets simplement là après je viens le laver mais il faut le faire tout de suite parce que sinon et la colle va sécher dessus avec une petite lingette je nettoie et je continue avec une deuxième idée et ici je suis venue simplement mettre de la colle mais directement sur mon applicateur c'est à dire sur ma carte de crédit et le mélange il va se faire sur le papier directement c'est à peu près la même chose sauf qu'ici il me semble que j'ai mis plus de couleurs parce que j'ai mis le vert le bleu le rose et un tout petit peu de doré et je pense que c'est vraiment mon fond préféré très très facile moi j'adore les techniques comme ça le on peut faire on peut on fait une vingtaine de fonds d'un seul coup et après et après on a que très simplement décorer ses cartes très facilement parce que les fonds ils sont déjà assez assez chargé assez visuellement assez imposant je trouve là je mets un peu de doré un peu de rose un peu de vert un peu de bleu et là le mélange il va se faire directement sur le papier et j'ai vraiment adoré ce que ça a donné au début on voit pas trop le mélange mais après en passant et repassant on va faire un petit mélange de couleurs je fais pas du tout attention dans l'ordre que je que je que je suis je viens mettre un tout petit peu partout et vraiment on a un fond très très joli je suis désolé aussi que c'est vrai que à la caméra quand on fait des choses métallisées ou avec du foil vous savez bien que c'est pas évident à la caméra mais je vous promets que en vrai c'est vraiment hyper hyper beau je vous conseille là on voit à peu près je pense toutes les couleurs c'est hyper joli ce fond je trouve alors ici simplement j'ai j'ai mis du doré sur là je viens de nettoyer mon petit un petit pochoir parce qu'il y avait des restes de rose je suis désolé mon petit torchon je vous promets je j'essaye de pas être trop utilisé les lingettes alors j'utilise aussi ce petit torchon que je lave mais il est un peu dégueulasse je m'excuse mais c'est que des l'encre alors je viens à placer sur du papier noir et c'est vraiment très très joli simplement avec du doré c'est doré il est vraiment très très beau très irisé et on a une finition tellement belle le pochoir il est beau la couleur elle est belle et sur du noir c'est très 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 joli pour les noirs j'ai pas fait des cartes mais je suis sûre que j'ai fait des belles cartes si j'ai pas assez de matière je viens rajouter un tout petit peu même directement sur les endroits on peut le faire directement sur les endroits où il y en a plus et je repasse mon petit ma petite carte et c'est bon je laisse sécher là il y a des petits endroits où la colle vient se coller par dessus mais bon il y a des petits craquages du papier mais ça on pourrait le cacher alors il y a une autre façon aussi et c'est de combiner deux couleurs mais en couches c'est à dire que je mets une couche je laisse sécher un jour ou un après midi et je viens après rajouter une autre couleur ici je les fais avec le doré et le blanc transparent pailleté et je laisse sécher et on a une autre finition assez joli alors je viens après je laisse sécher tout ça et on va mettre le blanc moi j'avais pas j'étais un peu impatiente j'avais passé les sécher en fait mon mon pochoir je pense que j'ai pas bien fait sécher mon pochoir alors ou bien laver et il y avait des petits et la colle la colle blanche pardon la colle transparente elle est beaucoup plus liquide alors j'ai eu de de un peu de colle qui est venu se mettre sous le pochoir alors mes étoiles elles sont pas parfaites parfaite mais je trouve que j'arriverai à attacher ça je vais vous montrer la carte une prochaine fois parce qu'avec ce fonds j'ai pas fait des cartes non plus ici ce test en fait je le trouve très intéressant et j'aimerais faire plus de choses avec mais j'avais pas le temps de tout faire comme d'habitude je vais faire beaucoup de tests ici je me suis dit que peut-être on arriverait à donner comme j'avais pas toutes les couleurs je voulais voir si on pouvait donner un peu de couleurs en fait on peut toujours coloriser avec les encres alcool alors avec les mêmes encres alcool action je voulais faire un jaune orange alors j'ai mis deux gouttes vous pouvez voir la quantité que j'ai mis j'ai mis deux petites gouttes de jaune et après j'ai mis une petite goutte d'orange parce que je voulais une couleur un peu plus orangée et ça se mélange très très facilement et ça marche en fait alors on peut se faire moi j'imagine une carte par exemple l'arc-en-ciel moi que j'adore les combinaisons arc-en-ciel on pourrait se faire toutes les couleurs qu'on veut et venir appliquer sur les cartes avec un pochoir un joli pochoir ça doit être ça doit être super alors si vous avez des encres alcool on peut le faire aussi si on a des personnes ils ont des colorants alimentaires aussi on peut le faire on peut s'amuser vraiment à faire des essais avec des choses différentes essayer de d'utiliser de plusieurs façons notre matériel ici c'était un pochoir fait maison moi j'avais fait des tonnes de pochoir il y a longtemps avec ma silhouette et là c'était un petit pochoir style soleil très joli j'essaye de prendre vraiment toute la matière des fois je m'aide pour ramasser tout ce que j'ai j'avais bien calculé en fait j'avais juste calculé ce qu'il me fallait pour ce fond et j'aime bien cette idée alors je vous montre mes fonds secs déjà celui-là j'avais fait que avec les roses ici c'est celui-là qu'on a fait ensemble avec le doré il est très joli avec ce petit oui avec le petit peu de doré le rose celui-là je l'avais fait avant aussi c'est un pochoir fait maison à gauche les libellules j'ai beaucoup aimé la combinaison des roses et bleu ici aussi c'est un pochoir fait maison et ici j'ai mis que du bleu et celui-là j'ai beaucoup aimé aussi c'est un pochoir maison parce que ça me faisait penser un peu à la mer je ne sais pas et en fait j'ai fait une petite carte des vacances mais ceux-là peut-être ce sont mes préférés mais après j'en ai des tonnes vraiment je vous dis même le soleil on l'a fait ensemble même quand j'avais des restes je venais simplement les mettre sur une carte c'est sûr qu'on fera quelque chose avec là c'était des petits oiseaux là je fais trois colonnes différentes des feuilles et si c'était des restes je venais déposer mes restes sur une carte et je trouve qu'on peut tout utiliser vraiment j'aime bien le côté aussi c'est un tout petit peu une finition un petit peu brillante vous pouvez le faire sécher entre des feuilles plastiques pour que ça ne se colle pas mais aussi une petite astuce parce que normalement comme ces colles ils ont de l'eau alors les papiers ils se rondolent un peu alors qu'est-ce que j'ai fait je vous ai montré ça plusieurs fois déjà je passe à la big shot à la machine simplement pour les aplatir alors je mets mon fond un petit bout de plastique j'ai mis deux feuilles cartonnées et mon acrylique et regardez ça c'est parce que ça colle encore un tout petit peu alors si je mets avec du carton ça peut se coller au carton et je ne veux pas que ça s'abîme et là regardez comme c'est vraiment plat alors je fais ça pour tous mes fonds je viens les aplatir avant de venir faire mes cartes après mes cartes elles vont rester très très simples j'ai découpé des tags j'ai découpé des papillons et j'ai découpé des petits mots en français alors je vous montre mes cartes finies alors pour finir ces cartes comme le fond il est assez c'est pailleté et chargé moi je voulais rester simple alors je suis venue découper des petits tags comme ça soit du papier blanc soit du vélin adhésif je vous montre ce que ça donne à peu près sur du vélin adhésif vous aurez quelque chose de beaucoup plus moins fort qu'un blanc mais des fois ça marche des fois j'aime pas trop alors celui-là je l'ai collé j'ai pas trop aimé je l'ai récollé je l'ai réutiliserai à un moment c'est pour ça que je l'ai là après j'utilisais beaucoup de papillons j'étais inspirée par des cartes de Jennifer McGuire que j'aime beaucoup qu'elle a publié récemment après j'ai utilisé aussi mes dailles mes sets mon set de dailles ici il y a 4 petits mots bonjour, bisous, coucou et merci et sinon il y en a un aussi pour les vacances voyage, bonheur, vacances, amour ce sont des vieux dailles mais il y a beaucoup de nouvelles personnes qui regardent les vidéos et je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait avec j'ai à peu près suivi la même chose pour tout le monde avec des petits changements alors ici il me manque le point du i j'allais perdre tout le temps je vais les trouver là c'était un pocheur que j'avais fait mais ces cartes sont tellement belles en vrai c'est vrai que la lumière et la caméra elles ne captent pas tout mais c'est hyper simple c'est les fonds avec ici j'ai utilisé les couleurs le vert, le bleu et le rose j'ai découpé mon petit papillon dans un petit papier pailleté pailleté rose et j'ai mis des petits strass et c'est tout je n'ai pas encore collé mes cartes mais je vous montre ça c'est simplement qu'à le coller sur des cartes après celui-là j'adore ce fond les couleurs je ne sais pas si vous pouvez voir vraiment la variété des couleurs qu'on a il est hyper beau celui-là je l'adore et ici simplement j'avais mis j'avais un bout de foil rose où j'ai collé le papillon la découpe je vais vous montrer c'est comme si j'avais j'ai un bazar c'est comme si j'avais un petit truc de foil je colle mon papillon avec de la colle et après à la main je viens découper mon petit papillon peut-être qu'on ne le voit pas trop on le voit un peu noir mais là on le voit que c'est rose c'est la même couleur coucou et mon petit papillon et ici j'ai mis de la mousse 3D pour soulever un peu et moi je ne colle pas entièrement mon papillon je ne le colle que au centre et comme ça je trouve que l'effet 3D il est plus joli j'adore j'adore les couleurs mais vraiment ces couleurs sont fantastiques fantastiques c'est la même chose ici j'ai mis bisous j'ai pris des des mains des mains planches Melly Mello la dernière et la même chose ici j'ai mis j'ai collé avec un fond pailleté c'est à peu près le même le même fond sauf qu'ici il y a moins de couleurs que sur celui-là je préfère celui-là mais bon c'est joli aussi après j'avais des petits papillons ça je n'ai pas collé parce que je n'ai pas trouvé encore il faut que je trouve le bon placement pour mes petites le bon placement pour mes petites perles je n'ai pas encore trouvé alors je préfère les pas les coller jusqu'à être sûre ici c'est marrant parce que j'ai coupé vous savez on peut couper les arabesques des dailles ici j'ai coupé ce côté-là et ici je trouvais que ça allait bien comme si c'était le petit comme si ça suivait le petit le petit vol du papillon et ça c'est du doré là on voit que c'est du doré ce fond-là il est trop 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 beau ces roses elles sont trop 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 belles et là on avait combiné des couleurs rose et doré un petit peu et c'est très joli aussi après j'ai fait celui-là avec les petits ça c'était un pochoir aussi fait maison ça c'est un pochoir de chez Action ça aussi c'est un pochoir de chez Action après il y a celui-là j'aime beaucoup ça c'est une petite ça c'est une petite des petits nichoirs et un petit oiseau que j'ai trouvé quelque part et après là j'ai mis des petites découpes que j'avais quelque part et j'ai mis un peu de feutre pailleté qu'on voit pas trop mais il faut que je remette et ici je laisse les petits arabesques en dehors de la carte moi j'aime bien des fois laisser des trucs qui sont sur le côté de toute façon ça il va falloir qu'on le colle sur une carte et après j'ai celui-là que j'adore aussi ce fond je trouve trop beau et ça me faisait penser aux vacances ça me faisait penser un peu au sable et à la mer alors j'ai mis là ici c'est de l'argenté j'ai découpé vacances il y a même les petits poissons et après j'ai tamponné le mot bonne et je reste je les sépare ici avec des tonnes des tonnes des fonds je vais vous montrer ça je soulève mon truc mais j'ai des tonnes des fonds des cartes que j'ai pas fini la lettre elle aussi il faut que je finisse ça m'écarte peut-être que je vais vous montrer je vais détendre 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 des fois alors je vous laisse ces idées pensez que si vous avez pas ces cols-là et si vous avez quelque chose comme ça vous pouvez aussi essayer de venir colorier avec les encres à la colle la petite colle comme ça et essayer de faire aussi les mêmes techniques en fait c'est assez simple j'espère que vous allez essayer et je vous dis à très bientôt j'attends vos petits pouces bleus une très bonne semaine ciao ciao